La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce mercredi 27 janvier 2021. Réoumi Cotillan renseigna sa une que l'Agence pour la construction de bâtiments et d'édifices publics est à genoux car privée de marché par les ministères et autres. Et le directeur général Hamadi Dieng lance un appel au ministère dans les colonnes de Réoumi Cotillan qui nous fait part aussi de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi informant que le couvre-feu se poursuit à Dakar et Ties jusqu'au 20 février. Sud Cotillan fait état au même moment de controverses autour de l'application de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège. Le pouvoir sort du bois, titre ce journal où Aimé Rooning, président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, se dit surpris d'entendre des hommes de droit s'aventurer dans des domaines relevant de la loi et des règlements sans prendre le soin de vérifier leurs propos. Abdelatif Koulibaly, secrétaire général du gouvernement, lui, soutient que le couvre-feu n'a pas pris fond. Il est même renouvelé et confirmé par le décret de proclamation de l'état de catastrophe. L'as en déduit titre polémique autour d'un acte suspect, informant aussi que le couvre-feu est renouvelé encore pour un mois. La fatwa contre les fêtards est maintenue, note pour sa part Source A, qui signale la barre des 600 morts presque atteintes, avec les 10 décès supplémentaires, 48 cas graves et 133 nouvelles infections. Vox Populi, pendant ce temps, fait zoom sur l'autre série macabre en dehors de la COVID. Nous apprenons 6 morts subites en 7 jours. Ce journal signale 3 décès inexpliqués hier entre Dakar, Touba et Nyoro, après les deux d'avant-hier et celui du mardi 21 à Dakar. Pendant ce temps, l'on explique dans l'Observateur pourquoi l'urgence de refermer les écoles ne se présente pas encore. L'Obs rapporte le nom radical du président de la Fédération des parents d'élèves du Sénégal et livre ce que révèle le dernier rapport épidémiologique hebdomadaire de l'Organisation mondiale de la santé. Le parc de Djout, pendant ce temps, est fermé au public suite à la mort mystérieuse de 700 pélicans, nous apprend l'évidence. Vox Populi, qui livre la même info, parle des catombes au Djout, informant que 750 pélicans blancs ont été retrouvés morts. Et dans le lot des pélicans décimés, ce journal compte 740 jeunes et 10 adultes. Au même moment, les quotidiens livrent les trois axes et 15 mesures de Boubacar Kamara pour sortir le Sénégal de la crise persistante. Et dans 24 heures, Mamadou Lamine Diallo qualifie le financement de l'économie du Sénégal par Beno Bokuyakar d'échec. La paire serait-elle en danger sans ces cadres déchus ? L'interrogation par la une de l'évidence qui se penche sur les élections municipales incertaines. En attendant de voir la réponse, Maki, lui, est présenté comme un homme, son visage, la une de l'exclusif qu'il qualifie de faux libéral et pur socialiste. Et Hidi retrouve le calme après la tempête, nous apprend l'observateur, qui évoque dans sa livraison du jour ses dossiers du moment et son empreinte au Conseil économique, social et environnemental. Hidi, le jeu de bascule, titre par conséquence au quotidien. Et dans le quotidien Source Hall, on nous fait part d'une nouvelle escalade entre Maître Moussa Diop et Oumar Boun Khatapsila, directeur général de Dakar Demdik. Et si on en croit ce quotidien, face au refus de son successeur à la tête de Dakar Demdik de lui verser l'intégralité de ses indemnités, Maître Moussa Diop, le leader d'Ajé Diotna, a décidé de saisir la justice. Selon les infos en possession de Source Hall, ce dernier a réussi son coup en obtenant la bénédiction du juge, dont la décision n'est effective que le 25 janvier passé. Les comptes de Dakar Demdik seront saisis, révèle Source Hall. Révélation de Dakar Times, Paris va réformer sa politique des visas. Ce journal note en effet que la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de France a conclu les travaux d'une mission constituée le 8 janvier 2021 sur la politique des visas. Elle a été présentée par les députés français M. Gidel Guerra et Mme Siracila. Au même moment, l'observateur raconte la touchante histoire de l'élève en classe de SEM2 qui a fugué pour échapper au viol répété de son oncle. Et à RTS Fatik, un animateur situé par Pandaison informe pour sa part Réoumi Quotidien qui renseigne aussi que les flammes qui s'étaient emparées du puits de gaz de Nga Diaga sont désormais maîtrisées. Et les mystères du labo d'Nga Parou sont percés, nous apprend Libération dans l'affaire des 675 kilos de cocaïne saisie. Selon ce journal, le franco-sénégalais Ousmane Hamadijaou, alias Ouz, qui dispose de trois fausses identités, dirigeait les opérations. Il est signalé en Gambie où près de trois tonnes de cocaïne ont été saisies au port de Banjoul. Manchester City tape fort et met la pression à Manchester United, nous apprend Stade, qui nous conduit en Premier League où la bataille au sommet s'intensifie selon ce quotidien. Et dans le quotidien des arènes sénégalaises, Amar rassure ses fans contre Maudelot. Je vais confisquer la couronne, promet le Piquinois à la une de Sounoulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada